La parole à Bernard Hanicotte pour le groupe Union pour le Nord. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, tout d'abord, je m'associe au vœu de rétablissement de Fabien Thiemé, qui nous manque. La présence est plus qu'utile, et j'espère qu'il nous entend et qu'il se rétablit de la meilleure façon. Et il nous écoute. Alors c'est parfait. Salut, Fabien. 21,4%. Ce chiffre correspond à la diminution du budget jeunesse. De 36,5 millions d'euros inscrits au budget prévisionnel 2014, nous sommes passés à 28,7 millions d'euros pour le BP 2015. En ce qui concerne les dépenses sociales du budget enfance-famille, nous passons de 455,5 millions d'euros à 439,3 millions. Une baisse également importante concerne les dotations aux établissements pour enfants qui perdent 15,7 millions d'euros, soit 5,1% de leur budget. Les frais de séjour passant, eux, de 304,2 millions d'euros à 288,5 millions d'euros. Autre contexte dans lequel nous sommes, sur le plan financier, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une dépense nouvelle, obligatoire, dont on ne remet pas en cause, bien sûr, le bien fondé, qui est de la prise en charge, à compter du 1er janvier 2015, des frais de remboursement, de déplacement des assistants familiaux. Et ça s'élève quand même à 1,5 million d'euros. Et là, c'est une disposition qui s'impose à nous, je dirais, crois même par la loi, la réglementation, mais pour autant, on n'a pas le choix, et on n'est pas financé par l'État. Voilà. Alors voilà un contexte un peu compliqué. Pour la première fois, le budget famille enfance est présenté avec celui de la jeunesse, le rendant ainsi plus difficilement lisible, d'autant plus que cette année, nous n'avons aucun moyen de comparaison avec l'année précédente dans le rapport thématique qui nous a été remis. Cette absence de lisibilité nous permet difficilement d'apprécier vos choix budgétaires. Je n'ai deux exemples. Vous encouragez le développement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens centrés sur la transformation de l'offre et sa diversification, les fameuses EPOM. C'est une excellente idée qui permet à la fois à notre institution de planifier ses dépenses, et ça, sur plusieurs années, et aux responsables associatifs de bénéficier d'une plus grande liberté de gestion et d'une certaine sécurité, disons plutôt de sérénité financière. On aimerait bien savoir si les baisses que nous constatons au niveau des financements qui vont vers ces établissements, est-ce dû à la mise en oeuvre de ces CEPOM ? C'est-à-dire, ces baisses ont-elles été négociées ? Ou sont-elles tout simplement le résultat d'arbitrages budgétaires sur lesquelles elles ne sont pas négociées et elles s'imposent aux institutions ? Voilà, ça, on aurait aimé avoir une réponse là-dessus, mais vous allez sûrement nous apporter des précisions. Autre exemple. Je me suis fait le porte-parole des foyers des jeunes travailleurs. Je tiens à dire tout de suite qu'il n'y a aucun foyer de jeunes travailleurs sur mon canton. Donc, je suis là-dessus. Je ne défense pas une situation de territoire. Je parle, disons, d'une situation générale. Les réponses que vous avez apportées ont toujours été rassurantes. Il y a eu une mauvaise interprétation des chiffres. Les gens n'ont pas bien compris. Des courriers n'ont pas été, je dirais, bien interprétés. Cependant, force est de constater que dans les derniers rapports transmis en commission, si on fait les loges du travail fournis par ces établissements, auxquels je m'associe, il n'en demeure pas moins vrai que les crédits proposés pour 2015 fondent comme neige au soleil. Un seul exemple. L'enveloppe globale proposée de 2,6 millions d'euros ne couvre même pas celle proposée de 2,863 millions d'euros pour le fonctionnement de cette année. Enveloppe qui a fait immédiatement réagir les principaux responsables des foyers de jeunes travailleurs. Donc, vous voyez, sous une approche de générosité qui est l'esprit même de cette délégation et je dirais qu'il faut cultiver et qu'il faut consolider, en réalité, vous faites des choix qui peuvent être dangereux car vous ne faites pas le choix de choisir. Et par là même, ça ne permet pas d'accompagner certaines structures qui bénéficient des financements départementaux qui sont, eux, à la baisse. Et c'est là où les choses deviennent dangereuses. Elles risquent tout simplement de se retrouver dans des situations ingérables qui mettent en péril non seulement leur existence, bien sûr de nombreux emplois, mais aussi et surtout tout un pente des compétences départementales qu'on leur confie. Et derrière cela, il y a, par exemple, l'insertion des jeunes qui sont fragilisés par leur histoire et plus encore que nos autres concitoyens qui sont également malmenés par la crise. Vous voyez, dans le domaine de l'aide à l'enfance, le rôle du département ne se limite pas à distribuer des sommes importantes d'argent sans s'assurer du bon fonctionnement qui en est fait. N'oublions pas ceux à qui s'adresse cette politique, les enfants souffrants et ceux qui interviennent à leur côté. Et sur ce dernier point, je fais écho à la question d'actualité de Patrick Valois, ici présent, concernant le malaise ambiant chez les salariés du secteur social au sein des associations d'un carquoise. On l'a déjà évoqué. Pour rappel, le département est très largement le principal financeur et donneur d'ordre. L'intersyndical et deux lanceurs d'alerte, un médecin psychiatre et un ancien cadre du social se sont mobilisés à la suite du suicide d'un travailleur social. A ce jour, nous constatons que le Conseil général est resté sourd aux demandes de soutien formulées par les salariés et il semble que l'Observatoire régional de la santé n'ait pas été associé, contrairement à ce que l'on avait cru comprendre et ce qui avait peut-être été annoncé. La gouvernance, autant au sein des associations que du Conseil général, dans une affaire comme celle-là, est clairement mise en cause par l'intersyndical. On ne peut pas l'accepter dans son principe. Il faut reprendre l'initiative. Il est urgent que nous réagissons. Voyez-vous à l'avis de ces exemples. Vous comprendrez, chers collègues, que notre groupe ne peut pas voter favorablement ce budget tout simplement parce qu'il ne dit pas exactement ce qu'il veut faire. Il affiche de belles prétentions mais il n'y a pas derrière tous les moyens pour pouvoir réaliser ces objectifs. Donc, il y a un malaise et ce malaise, on le ressent depuis maintenant plusieurs mois par les retards de paiement, par les difficultés de trésorerie que nous évoquons, qu'on peut comprendre, mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à une situation de vérité. Et tant que nous n'aurons pas le sentiment que ces budgets porteront la notion de vérité, nous ne pourrons pas voter pour. Voilà pourquoi le groupe votera contre à regret effectivement cette politique qu'il ne remet pas en cause mais dont la mise en oeuvre effectivement aujourd'hui ne nous convient pas. Merci.